Bonjour. Voici ici un exemple d'enregistrement de courbe de vitesse en fonction du temps. Alors, dans cette simulation, nous avons déjà vu une première phase. Quand la courbe grimpe, avec un coefficient directeur positif, cette droite nous dit que le scooter a accéléré. La vitesse était nulle au départ et maintenant elle est d'un peu plus de 90 km par heure. Si on lâche l'accélérateur, il y a le frein moteur qui agit et nous avons une phase ici d'accélération négative, ici, de coefficient directeur négatif, voire même encore plus si on arrête le scooter, ce qui n'empêche pas le temps de se dérouler. Donc, la courbe continue et je peux choisir ici, pour finir mon exemple, de me caler sur une autre vitesse. Lorsque la vitesse est constante, eh bien, la courbe est une droite, une portion de droite horizontale. Voici ce qu'on a obtenu avec les différentes phases. Alors, je me permets de faire un petit clin d'œil, peut-être pour ceux qui sont un peu plus curieux, avec le graphe de l'accélération en fonction du temps, aux mêmes dates. Donc, dans la première partie ici, il y a l'accélération. Alors, attention, il y a quelque chose qui n'est pas très cohérent, ce sont les unités. Je n'ai pas converti. Là, j'ai laissé les unités qui sont affichées sur le compteur kilométrique du scooter. Voilà. Donc, j'ai privilégié cette cohérence. Alors qu'ici, j'ai mis l'accélération en mètres par seconde au carré, car ce sont les unités que l'on rencontre lorsqu'on voit l'accélération plus tard, au lycée, donc. Donc, ici, on avait une accélération constante. Ensuite, lorsque la vitesse, elle, était constante, eh bien, c'est que l'accélération était nulle. L'accélération, c'est le coefficient directeur, à condition d'avoir converti, d'avoir les mêmes unités. C'est le coefficient directeur de la courbe. Voilà. Ça, c'est le coefficient directeur de cette droite-là, si on a converti la vitesse en mètres par seconde. Voilà. On peut avoir une accélération négative. C'est ce qu'on appelle un mouvement, à ce moment-là, uniformément ralenti et avec une accélération, une décélération, alors, encore plus importante. Et, pareil, ici, lorsqu'on a une... lorsque la vitesse augmente régulièrement, c'est que l'accélération est constante.